Bonjour, je suis avec Mathilde qui a participé aux quatre ateliers de la session 1, les ateliers Ikigai que j'organise à Montpellier. Et du coup, j'ai demandé à Mathilde si elle voulait bien venir parler de ce que les ateliers lui ont apporté et pourquoi elle a voulu faire le quatre. Donc Mathilde, pourquoi tu avais choisi de faire le quatre ateliers ? Du coup, pour pouvoir faire tout d'un coup, parce que je me disais qu'il y a quatre étapes, plein d'exercices, je pouvais tout faire pour être sûre de pouvoir aller jusqu'au bout de ma recherche, de ma voie. Ok, et peut-être c'était quoi ta situation avant les ateliers ? Qu'est-ce que tu venais chercher dans les ateliers ? Alors, ce que je venais chercher dans les ateliers, c'était plus pour être sûre de ce que je voulais faire et le mode de vie que je voulais adopter. Parce que je voulais peut-être en fait changer de statut, parce qu'à la base du coup, moi je suis une finance, je travaillais de chez moi et tout, et je commençais à réfléchir à peut-être travailler à temps partiel dans un endroit physique avec des vrais gens, avec un vrai contrat. Et du coup, pour être aussi sûre de ce que je voulais faire après. Parce que là, pour l'instant, je suis co-éctrice freelance et je sais que je vais changer un jour dans ma vie. Et je ne savais pas quoi faire derrière, et du coup, j'ai fait des petits gains pour ça, pour un peu plus explorer ce que je voulais faire. Et du coup, donc, tu as fait des quatre ateliers, ça t'a apporté quoi ? Est-ce que ça t'a aidé à clarifier ça ? Ouais, carrément. Déjà, en fait, il y a certaines questions qui n'étaient pas posées, vraiment très peu. Et en fait, ce n'est pas forcément tant pendant l'atelier que je trouvais des réponses, mais c'est après en fait. Quand tu passes deux heures à réfléchir à certaines questions et à entendre surtout les réponses de l'autre genre, et du coup, petit à petit, ça reste dans ton inconscient, ça travaille derrière et tout. Et en fait, après, tu arrives à l'étape d'après et en fait, tu rends compte que tu as vachement avancé dans ta réflexion sans faire rien. Ouais, ça décante un peu entre les ateliers aussi. Ouais, parce que du coup, le fait d'être en format collectif dans les ateliers, c'est ça aussi qui permet d'entendre ce que les autres personnes disent, de ne pas être seul à répondre aux exercices, mais aussi d'avoir d'autres idées, de voir ce qui peut se passer dans la tête des autres. Et donc ça aussi, ça décante entre les ateliers. Et alors, du coup, les ateliers, moi, je les ai créés pour qu'il y ait une suite logique entre eux. Après, j'ai laissé la possibilité de s'inscrire à l'un ou à l'autre, mais je pense quand même qu'il y a un intérêt à faire les quatre. Mathilde, toi, justement, tu as fait les quatre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire les quatre ? En quoi tu vois que c'est un intérêt de faire ces quatre ? Alors pour moi, c'est un intérêt, parce que déjà, tu fais vraiment les quatre phases de réflexion qui sont quand même différentes et qui se complètent. Et en plus, normalement, tu as le même groupe de personnes, début et à la fin. Et du coup, tu vois l'évolution de la réflexion des gens. Et puis déjà, c'est hyper intéressant. Et même, tu es content pour eux, tu vois, à toi, tu te dis « Ok, ça a trouvé un truc, c'est cool. » Et puis parce que du coup, oui, ça a vraiment un sens logique de l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Dans ta réflexion, ça va beaucoup plus vite, je pense, si tu fais les quatre. Ok. Merci beaucoup pour tes voyages. Tes voyages qu'on a fait depuis le café Bubble Community, qui est un co-living à Montpellier, qui a une décorce sympa, malgré le petit bruit qu'on arrive derrière. Je vais reprendre le petit café. Merci. Merci beaucoup d'avoir visionné ces témoignages et à bientôt. C'est bien comme décor, j'aime. Ok. Merci.